bonjour dans cette vidéo je vais vous montrer comment vous pouvez créer des questions et les générer à partir de chat GPT puis en les intégrant au niveau de la plateforme Moodle donc au niveau de chat GPT vous devez savoir bien rédiger le prompt de votre demande donc là en fait je vais demander à chat GPT de se comporter en tant qu'enseignant chercheur en économie qui va assurer un cours de microéconomie pour des étudiants de la première année je vais lui demander de me fournir quatre questions relation avec la thématique par exemple équilibre du consommateur en concurrence pure et parfaite j'ai proposé aussi à chat GPT de me donner pour chaque question des questions qui sont composées de quatre propositions dont une est correcte les bonnes propositions doivent être en gras donc on va lancer notre requête on va voir maintenant les questions qui vont apparaître bien sûr il est important de vérifier la qualité des questions et sa relation avec la thématique proposée donc ça je n'en doute pas maintenant l'idée c'est de convertir ces questions en format xml Moodle donc je vais demander à chat GPT de faire de me donner de me fournir le format xml Moodle je vous propose de me fournir le format xml Moodle donc chat GPT va me donner un code xml que je vais l'utiliser bien sûr pour par la suite pour l'intégrer au niveau de la plateforme Moodle donc il est en train de générer le code une fois le code est généré on va copier le code et puis je vais le mettre dans un bloc note sur un bloc note vide nous allons mettre le code souhaité et là je vais enregistrer le bloc note sous une appellation par exemple je vais appeler le 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 fichier comme étant exercice mais je vais mettre exercice point xml et je vais vérifier qu'il s'agit d'un encodage utf 8 je vais enregistrer maintenant je vais passer à la plateforme au niveau de la banque de questions je vais chercher à importer les les questions donc je vais aller vers importer puis je vais sélectionner le format xml au niveau du format xml je vais choisir l'emplacement de la catégorie où je vais classer les les questions je vais importer mon fichier au niveau de la plateforme puis je vais procéder à l'importation voilà donc on vérifie que j'ai mes questions mes quatre questions qui ont été importés je vais maintenant vérifier si c'est bien fait ou pas donc je vais aller vers la modification pour vérifier le paramétrage donc on vérifie bien sûr que la question est bel et bien présente avec les bonnes et les mauvaises propositions donc là vous avez la bonne proposition avec 100% et les autres propositions avec aucune note bien sûr si vous souhaitez modifier les notes au niveau des questions vous pouvez les faire soit au niveau du chat gpt en imposant une un changement au niveau de la codification des notes ou bien en faisant la modification directement sur mode voilà donc ça c'était l'objet de cette vidéo je reste à votre disposition si vous avez des questions par rapport à un chat gpt ou bien par rapport à la plateforme d'or merci pour votre attention